La L77 n'est pas la vente ! Nathalie Arthaud, est-ce que cette bataille-là, ça va être une bataille particulièrement symbolique de votre point de vue ? Oui, parce que Macron l'a voulu comme ça. Il veut sa guerre contre les cheminots, parce qu'en fait, il veut en faire une leçon pour tous les travailleurs. Il veut faire la démonstration que lui, il est capable de faire toutes ces réformes. Il veut le démontrer, finalement, à son monde, au grand patronat. Regardez, moi je suis capable. Et puis voilà, il veut signifier aux travailleurs, aux chômeurs, que rien ni personne ne l'arrêtera, qu'il continuera. Parce que moi, j'ai été frappée par l'attaque frontale au niveau du contenu, mais aussi par la méthode, parce que les ordonnances, c'était quand même une façon de dire, vous voyez, il s'est installé ce gouvernement en expliquant qu'il était le gouvernement du dialogue social, qu'il allait prendre le temps, discuter avec les syndicats, etc. Oui, mais ce qui est assez remarquable, c'est que là, sur les cheminots, crac, on passe directement aux ordonnances. Donc, il y avait aussi de la promocation. Oui, il veut sa guerre contre les cheminots, et il ne l'a pas gagné. Il est le 22 mars, et moi j'espère que oui, les cheminots vont se battre fièrement pour défendre leurs conditions de travail, pour défendre, y compris leur sécurité de l'emploi, y compris pour défendre leurs grilles salariales. J'espère qu'ils vont se battre. Je précise que les cheminots qui sont en activité ne sont pas affectés par la réforme. Ils sont évidemment affectés par cette réforme, parce que qu'ils soient au statut ou pas au statut, si la ligne passe au privé, ils seront transférés au privé, ils passeront avec les locomotives, avec les rails, ce débat sur la CCC.